salut salut à tous j'espère que vous vous portez bien mon nom et je suis bien bon de l'us amélioré en tant que six tiers delta enfin voilà la vidéo que beaucoup d'entre nous ont demandé sur whatsapp sur instagram sur toutes les plateformes auxquelles vous pouvez contacter l'équipe bien sûr ça c'est la vidéo tant entendu la vidéo qui concerne les élèves une vidéo qui sera assez long parce qu'à noter que l'exprime encore appelé infantry c'est le mos qui a le plus grand nombre aux états unis c'est dans la main américaine c'est le mos qui a le plus grand nombre de soldats à noter que les mos qui ont le plus grand nombre de soldats il n'y en a que deux à compter le 11 et aujourd'hui et le sixier whisky ce qui est whisky encore qui est le combat mérite alors sans toutefois tarder nous allons entrer dans le vif du sujet alors c'est quoi et les vignes x-ray et les vignes ils sont encore habilisées d'infini et enfin tu mets peu cela on les appelle le backbone de l'armée par mois de l'armée c'est lucement mais l'eau sature de l'armée américaine le front line c'est eux généralement c'est ce mos a un très très grand nombre de bonus si vous voulez les bonus là aller dans les mos comme 11 x-ray ou bien à l'étude cavali scoots les stuff comme ça 11 x-ray il est tellement vaste parce qu'avec 11 x-ray vous pouvez aller à l'école des bons et bon ce sont les choses les 100 qui sortent des parachutes vous pouvez encore à l'école de parfum d'eux bien quoi l'école de air assault il ya tellement d'écoles quand vous avez déjà fait votre mos et les ventes x-ray disons pour quatre ans vous étiez dans le combat pendant quatre ans vous avez les accès comme vous pouvez aller vous pouvez facilement travailler pour les pieds vous pouvez facilement travailler pour la cia parce que vous êtes dans le combat même si on peut dire ça comme ça si on peut dire ça comme ça il ya tellement d'école que vous pouvez partir special forces et bon school ranger sniper school parfum de school donc quand vous êtes un élève x-ray vous avez les portes est tellement ouverte il est aisément c'est facile pour vous en fait c'est facile pour vous de devenir et à noter que quand vous devenez je suis aujourd'hui quand vous appliquez par exemple pour un job ou bien vous appliquez pour une autre grande formation ici dans le service militaire ou bien encore d'un avancement de carrière quand vous êtes passé du sol j'ai votre dossier passe avant les autres parce que vous avez été du sol j'ai dans votre carrière donc élève x-ray c'était un mois super super important dans l'armée américaine que parfois c'est un bon médic ou je ne considère pas ou bien je demande que non il faut pas faire l'éveil il se met quand vous décidez de rejoindre l'armée américaine c'est à vous de savoir que ok je vais devenir il est venu x-ray ou pas et l'éveil x-ray à deux grandes parties on a les élèves et bravo et les l'éveil charlie et l'éveil bill ou encore et les élèves ainsi bien sûr et l'éveil b c'est le front là est la première ligne back bond de orbi et l'éveil si ce sont les intérêts dans la décès qui supportent les élèves et bravo donc pour devenir il est venu x-ray c'est à dire et l'éveil bravo et l'éveil joie qu'est ce qu'il faut vous devez avoir un très grand niveau de discipline vous devez vous devez être à même d'accepter de challenger le danger ça c'est clair vous devez avoir un grand intérêt pour les armes et pour les tactiques militaires et tout et tout et aussi avoir une grande habilité à pouvoir gérer le stress le calme dans des situations assez stressante donc et maintenant nous allons parler des reprises qu'est ce qu'il vous faut concrètement quand vous passez votre test de asma qu'est ce qu'il vous faut pour être élèves est ce que vous devez être citizen est ce que vous avez besoin d'un très grand score de asma est ce que est ce que est ce que est ce qu'est ce qu'est ce qui n'a pas de haïti si c'est que vous décidez d'être infantry vous n'avez pas de haïti généralement dans le service militaire américain le procédure c'est simple vous partez au baisy training ensuite maintenant vous envoie dans le haïti et haïti encore qu'ils appellent advanced advanced individual training où on va vous apprendre votre job mais dans le les jobs comme infantry je pense bien recovery school you guys don't need haïti vous partagez ce qu'on appelle le osu t osu t osu t qui est encore appelé one station unit training où vous allez passer vos 14 semaines de basic training et donc le haïti pour les infantry est mélangé avec le basic training donc vous passez une fois vous terminez et ça se passe à fort benny georgia c'est la maison des infantry et ici c'est pas compliqué vous n'avez qu'à faire votre test de asma le passé avec une autre supérieure régale à 31 et vous êtes qualifié et à noter que dans votre asma score comme je le dis dans toutes mes vidéos c'est pas forcément le asma qui compte vous devez simplement passer votre asma mais il faut noter vos lignes de scores parce que les lignes de scores sont des notes qui sont très très importantes et pour devenir élèves et que je vous devez avoir une de 87 ans si ceux qui ne connaissent pas si vous allez regarder la vidéo sur les lignes de scores à ce moment c'est à dire comment comprendre notre score de votre score de asma pour pouvoir avoir le job que vous voulez ou bien pour pouvoir la carrière couvrir dans le militaire du service donc pour être élèves et x-ray vous devez avoir 87 dans ce qu'on appelle le combat combat c'est si vous devez avoir 80 une fois que vous avez 87 vous pouvez être élèves et il ya le texte élèves et il ne nécessite pas de sécurité clair et qu'il n'y a pas d'officier là bas élèves et c'est uniquement pour les émister il n'y a pas de réserve il est le même si tu veux être réserve et devenir un ventre humain c'est pas possible et l'event il se est uniquement pour les actifs gg et le national corps certains personnes me demandent mais pourquoi est-ce que le national corps contient et l'event et c'est tout simplement parce que le national corps a les combats et unit le national corps généralement est déployé pour être le front main quelque part ok quand vous êtes national gg généralement les dachers sont beaucoup plus déployés que les réserves dont les national gg sont un peu un peu comme ils ont pratiquement les mêmes unités que les actifs du mai à noter que le national gg c'est uniquement pour le stade mais généralement on prend le national gg pour aller voyager et normalement c'est ce qui s'est passé dernièrement au capitol ce qui s'est passé au capitol pour ceux qui regardent les informations des états-unis ce qui s'est passé au capitol on n'a pas envoyé l'actif orbi on a envoyé le national gg c'était une forme de déploiement pour lui alors c'est ça il faut aller pour il faut aller votre ou est soutien encore one station unité nous allait mélanger votre bc tu n'yvote et et en même temps parlant près de pendant une durée de plus ou une supérieure ou égale à 14 semaines dont nous allons aller maintenant dans qu'est-ce qu'ils font concrètement les tâches que les enfants font est ce que tu es qualifié pour devenir un fin de chemin si tu veux être un fin de chemin qu'est-ce que tu dois faire si 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 alors l'événement de moi ce challenge india parce que honnêtement parlant c'est que les gars font je veux pas que je ne peux pas faire en fait c'est juste que c'est pas mon délit en fait c'est c'est pas mon délit c'est pas mon inventory c'est parce que je cherche à noter que quand vous décidez de rejoindre l'américaine il faut faire ce que vous voulez si vous pensez qu'élève n'est bon pour vous allez-y moi je n'ai pas de problème mais à noter que l'événement juste a beaucoup de bonus beaucoup 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 de bonus beaucoup beaucoup c'est très rare de voir quelqu'un qui signe l'événement qui n'a pas de bonus c'est très rare parce que c'est le job de combat vous allez vous allez avoir tellement de skills là-bas donc vous devez être intéressé dans des sujets comme l'évasion c'est à dire on va vous apprendre à comment ils appellent ça encore ils disent qu'ils ont une expression là que j'ai oublié en fait l'évasion donc on vous apprend que à vous évader si on peut dire ça comme ça quoi mais quand vous tortue je disais on vous tortue et on vous apprend à garder les informations c'est un peu les trucs que vous voyez à la télé souvent les trucs là ça ce sont généralement ceux qui sont d'abord passé par Eleven X-Ray après ils sont là Special Forces et Soubise ont rejoint le FBI ou bien la CIA donc si vous avez le cadre de pouvoir de vouloir faire plus tard les trucs comme aller dans le FBI ou bien la CIA en termes de combat et tout et tout Eleven X-Ray c'est ce qu'il vous faut parce que c'est c'est l'un des possédions des MOS qui va dans le combat et tout ce qui va avec donc ensuite maintenant vous devez avoir un mental comme on a dit tout à l'heure vous devez être mentalement prêt mentalement prêt parce que on va vous exposer à des situations super 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 stressantes et encore vous devez apprendre à manipuler les armes d'une manière à la perfection vous devez apprendre à manipuler le M4, le M16, le 249, le M9, le M8 toutes ces armes là vous devez être qualifié à ces différentes armes là quand on est dans le job qu'on appelle Eleven X-Ray le Basic Training ou encore OSUT qui est mélangé avec le EIT bien sûr c'est pas c'est pas forcément difficile tout ce qu'il y a dans la main n'est pas difficile c'est juste le mental comme on a dit dans la vidéo ou bien dans notre direct où on a parlé de comment se comporter quand on va au Basic Training ce à quoi s'attendre c'est que le seul votre seul adversaire pendant le Basic Training c'est vous même parce que si vous êtes au Basic Training vous respectez les instructions et tout et tout le Basic Training va être tellement facile pour vous tellement et ce qui vont faire en sorte que votre Basic Training devienne difficile c'est bien sûr vos coéquipiers parce qu'ils vont forcément faire des bêtises et on va vous punir tous en même temps alors encore quand vous êtes Eleven X-Ray vous avez la possibilité d'être dépré généralement la plupart du temps mais à ce que j'ai les nouvelles que j'ai eu de nos nouveaux en liste en tant qu'Eleven Bravo c'est que la majeure partie même d'Eleven Bravo vous ne foutez rien parce qu'il y a quoi actuellement vous n'y a rien vous n'êtes pas encore super informé pour aller faire certaines choses parce qu'il faut noter que même si vous êtes Eleven X-Ray vous n'avez pas les qualifications qu'il faut vous n'allez pas être déployé parce qu'on ne peut pas faire en sorte que vous allez signer quelque part et mourir gratuitement comme ça ça c'est de l'argent qui perd bien sûr en fait que l'homme américain dépense énormément d'argent dans la formation de ses soldats parce que regardez simplement la signature là là le bonus des signatures dans ce job qu'on appelle Eleven X-Ray c'est minimum 9000$ de signature allez parler à un recruteur dites que vous voulez être Eleven X-Ray et dites que vous voulez le bonus si vous voulez être Eleven X-Ray et que vous n'avez pas eu de bonus vraiment il faut laisser attendez encore ou bien c'est pas trop cherchez le bonus parce que c'est la barre dans les jobs comme ça que les gens piquent les bonus en fait donc voilà en gros ce qu'il faut pour être un Eleven X-Ray nous avons essayé d'attacher certaines vidéos qui concerne Eleven X-Ray mais YouTube nous a censuré et on n'a pas la possibilité parce que à noter que la majeure partie des vidéos du military service que vous voyez sur internet sont dédiées à sur une association qu'on appelle le MWA parce que c'est eux qui sont habilités à filmer tout ce qui se passe dans une base militaire avec les soldats qui parlent et tout et tout et tout les autres vidéos que parfois certains particuliers font et tout et tout c'est qu'ils prennent généralement soit avec leur téléphone ou bien avec une caméra mais ils ont besoin de permission et actuellement I am reserve soldier nous n'avons pas accès directement aux Eleven X-Ray ou bientôt vous ferez les vidéos pour demander à certaines personnes pourquoi est-ce que tu es devenu Eleven X-Ray donc nous allons le faire prochainement parce que comme je l'ai dit tantôt de bonnes choses arrivent pour la chaîne en cette fin d'année nous allons avoir un contenu un peu plus large et tout et tout en ce qui concerne le military service vous allez avoir des vidéos qui sont directement dans le filtre et tout et tout parce que comme je l'ai dit une bonne nouvelle arrive alors merci à tous d'avoir regardé la vidéo et si tu veux savoir c'est que c'est qu'un Eleven X-Ray va sur GoArmy.com et tape Eleven X ça va te donner toutes les informations si c'est en anglais prends le temps pour le bien prendre ton téléphone pour traduire pour comprendre ce qui se passe alors merci d'avoir regardé la vidéo et aussi nous allons commencer à poster généralement une fois par jour les différents tests des ASVAR ou soit je vais parler soit je vais pas parler ou vous allez voir ce à quoi le test des ASVAR peut bien sûr vous va vous confronter nous avons décidé parfois de l'équipe avait décidé originalement de faire cette formation du genre qu'elle soit payante mais nous nous sommes rendus compte que ça ne sert à rien de vous faire payer sur quelque chose quoi donc nous allons simplement envoyer cette formation comme ça sur nos différentes vidéos et ceux qui auront accès à ces vidéos là c'est ceux qui seront membres de la communauté Life Like A Soldier nous avons déjà quelques vidéos là-bas sur le test des ASVAR, les astuces et tout et tout c'est un test et tout et tout mais pour avoir accès à ces vidéos là vous devez être membre de la communauté Life Like A Soldier et nous avons différents types d'inscriptions, les inscriptions commencent je crois à 2,99$ vous avez accès à la vidéo après il y a 6$ pour avoir un contenu un peu plus large de ce qui concerne soit le test des ASVAR soit la continuation de votre carrière dans le militaire du service donc c'est là-bas une manière de faire en sorte que la communauté puisse avoir un plus grand nombre de personnes et pour que nous puissions vraiment savoir où est-ce que nous allons par suivre les gens posé ses questions et tout et tout donc en vous c'est sûr alors merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous prétendons pour nos prochaines échéances Atchiciones Life like... Sous-titrage ST' 501